Est-ce que tu galères pour développer avec Kubernetes ? Moi, ça m'arrive régulièrement de devoir faire des kubectl apply pour déployer des applications sur lesquelles je travaille. Eh bien, j'ai peut-être une solution pour toi. En tout cas, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. On est vendredi après-midi, c'est une émission de veille que vous trouvez sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn pour avoir cette émission tous les vendredis après-midi. Ou alors, suivre le hashtag LaTrouvailleDuVendredi sur LinkedIn. Et si vous me suivez sur YouTube, sachez qu'en fait, cette vidéo de veille, elle est publiée une semaine après. Et si vous voulez avoir une version plus fraîche, eh bien, pareil, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Alors, on va parler de Kubernetes, et je vais vous parler de plusieurs articles de code fraîche. Alors, il n'est pas si frais, cet article-là, mais je suis tombé dessus cette semaine. Donc, c'est un article qui date de 2019 quand même, d'avril 2019. Qui est un guide ultime sur comment est-ce qu'on peut développer avec Kubernetes. Alors, je vous ai déjà parlé des environnements de développement dans Kubernetes. Donc, je vous mets le lien en description ou alors dans la fiche d'information si vous êtes sur YouTube. mais là, il n'est pas question d'environnement Kubernetes pour développer, mais d'améliorer notre flux de travail de développement. En fait, quand on développe sur Kubernetes, enfin, quand on développe... Moi, je parle de développer sur Kubernetes parce que je développe souvent des manifestes et ce genre de choses. Je ne développe pas les applications, mais c'est valable aussi pour les développeurs qui développent des applications. que l'on crée les manifestes, que l'on les améliore ou que l'on travaille finalement le Dockerfile pour l'application. Il faut, quand on développe, avoir une boucle de retour rapide. Et en fait, habituellement, moi, ce que je fais, c'est que je fais un cube CTL apply et j'applique mes modifications. Et donc, à chaque modif, je le fais. Et au bout d'un moment, ça peut vite être très lourd. Je vous l'accorde. Et donc là, l'objet de cet article, c'est comment est-ce qu'on va améliorer ça avec des outils pour pouvoir le faire de manière automatique. Donc, le premier article, il nous parle de trois outils. Et notamment du premier de Draft, qui est un projet de Microsoft qui est abandonné. Il est abandonné depuis 2018. Donc, on va passer. Mais on va parler des autres outils. Alors, ce qui est bien dans cet article, c'est qu'il présente chaque outil, les inconvénients, les avantages, et il fait un petit tutoriel. Donc, vous pourrez voir, en fonction de l'outil que vous cherchez, lequel sera le plus abouti pour vous. Donc, il parle de Scaffold, dont on a déjà entendu parler. En tout cas, moi, j'en entends parler régulièrement, mais je ne l'ai toujours pas testé. Il y a un outil de Google qui nous permet, en fait, de générer des fichiers de configuration, déployer notre application. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, de superviser notre code source et de automatiquement redéployer l'application. Donc, c'est là ce qu'on va chercher, en fait, avec ces outils-là. C'est qu'à chaque fois qu'on va modifier notre code, que cet outil redéploie dans un agrégat local l'outil, ce qu'on développe. Et Scaffold nous permet, en plus, de récupérer les logs des pods qui sont déployés. Donc, pour pouvoir faire du troubleshooting ou de l'analyse de problèmes, c'est super intéressant. Donc, il y a une présentation de comment fonctionne Scaffold et les inconvénients, les avantages, etc. On voit ce qui est supporté par Scaffold, donc le build par Canico, que je vous conseille, puisqu'on n'a pas besoin de faire du Docker in Docker. Helm, Customize, donc, on fait finalement pratiquement tout. Tout est supporté. Donc, en sachant que cet article a quand même plusieurs années, donc il faut voir les dernières versions. Je passe le tutoriel, je vous laisserai aller voir. Donc, il y a aussi Garden, qui est un outil libre et open source que vous pouvez utiliser pour vos développements, que ce soit avec un Kubernetes local ou à distance. si, comme nous, nous, on utilise un Kubernetes à distance pour faire nos tests, parce que certains développeurs n'ont pas une puissance machine de fou pour faire tourner un aggregate Kubernetes local. Donc, on a décidé d'en faire un à distance. Mais, du coup, ça marche pareil. Ça va déployer vos applications. Il y a des avantages et des inconvénients. Lui, Garden, il se base sur un graphe, en fait. Il y a une notion de graphe qui va regarder, en fait, comment sont changées les différentes parties de l'application pour pouvoir le déployer. Suite à ça, donc toujours chez Codefresh, il y a eu d'autres articles sur d'autres outils, notamment un sur Tilt, Tilt.dev, qui, pareil, est toujours basé sur le même principe. Donc, je vous laisserai aller lire cet article-là. Et le but, pour vous, c'est de trouver l'outil qui vous convient. Donc, évidemment, les essayez. Et un petit dernier, Octeto, qui est sorti, qui, a priori, prend différentes idées de Scaffold et de Téléprésence. Téléprésence qui est un autre outil aussi. Il y en a énormément. Moi, ce que je voulais faire en faisant cette petite trouvaille du vendredi, c'est de vous encourager à utiliser ce genre d'outils. Moi, je ne les utilise pas encore, mais suite à ça, finalement, je vais les tester et je vais utiliser un des outils. Peut-être que j'en ferai une vidéo, justement, sur celui que j'ai choisi, une vidéo tuto sur comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est de vous poser la question sur quels outils on peut choisir pour, finalement, aller améliorer notre quotidien. Ceci fait, en bonus aujourd'hui, je vous mets un petit lien vers un article médium qui recense les six erreurs Kubernetes les plus communes qui sont faites par les néophytes. Quand vous commencez avec Kubernetes, vous tombez forcément sur ces erreurs-là et vous ne savez pas d'où elles viennent. Et bien, cet article-là va vous aider à savoir déjà quelles erreurs vous avez et surtout, va vous expliquer pourquoi vous avez ces erreurs. Donc, ça, c'est super intéressant quand on débute et comme moi, je m'adresse principalement aux débutants qui veulent apprendre à utiliser tous les outils qui tournent autour du mouvement DevOps ou qui veulent apprendre le mouvement DevOps, justement. Et bien, je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Donc, aujourd'hui, c'était une émission spéciale Kubernetes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous allez utiliser un outil de développement pour améliorer votre travail. Si vous en utilisez un, lequel vous utilisez et pourquoi. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada